En vote, vous le savez maintenant, c'est on raconte l'histoire sans se la raconter. Et avec nous, on a quand même la chroniqueuse, c'est de l'or en barre. On peut le dire, c'est Clémentine Portier-Keltenbach qui nous entraîne tous les jours dans l'intimité de l'histoire. Oui, mais enfin là, je vous entraîne dans un coin sombre, remarquez, on sort de la tombe. Déjà, entraînez-vous dans votre micro, ça sera déjà pas mal. C'est mieux là ? Là, on vous entend. Alors, je vous disais que j'allais moi aussi, moi aussi, non pas du tout, moi aussi, moi aussi, je vais vous entraîner dans un coin sombre qui n'est pas la tombe de Toutankhamon, mais la prison pour dette. La prison pour dette, elle ne date pas d'hier, elle a été créée par le roi Philippe le Bel en 1303. Et alors, en fait, le débiteur était considéré comme le prisonnier de son créancier, il n'était pas le prisonnier du roi. Pour le roi, ça créait une ressource fiscale parce que sur l'avis du créancier, il fallait un écrit royal, un saint royal. Bon, donc un peu d'argent pour l'État. Et puis, ça avait un autre avantage, la prison pour dette, c'est que ça évitait que le débiteur et le créancier se mettent à se taper dessus. Alors, comme les frais de séjour du créancier, non, le contraire, comme les frais de séjour en prison pour dette étaient à la charge du créancier, il n'avait pas intérêt à ce que son débiteur reste en prison, en effet, parce que s'il restait en prison, il ne pouvait pas payer. Donc, il fallait au contraire qu'il sorte, qu'il se mette au boulot pour payer ses dettes. Donc, à Paris, deux prisons pour dette, Clichy et Sainte-Pélagie. Ah, c'est des prisons exclusivement ? Ah, mais bien sûr, c'était des prisons pour dette. Ou alors, sinon, vous aviez... Donc, les endettés se retrouvaient entre eux. Si vous voulez, c'est là, il y avait des... En réalité, c'était des prisons qui avaient des cellules dédiées aux débiteurs. Et à Paris, la durée moyenne de séjour en prison pour dette était de 102 jours et de 72 jours dans le reste de la France. C'est curieux, ça. Et alors, comme en fait... On en prêit plus. Oui, ça durait plus longtemps à Paris. Peut-être qu'il y avait plus de poids festoyé à Paris et que, du coup, voilà, la vie parisienne... Sainte-Pélagie, c'est joli. On cramait... On allait chez Sainte-Pélagie. C'était joli, mais ce n'était pas la joie d'y être enfermé. Alors, en fait, la prison pour dette, ça ne valait pas vraiment la peine parce que ça coûtait dans les 900 francs aux débiteurs. Et donc, pour toute créance inférieure à 1000 francs, si vous voulez, envoyer quelqu'un en prison pour dette, bon, il y avait une certaine disproportion entre l'instrument et l'objectif poursuivi. C'est pourquoi on a fini par l'abolir en 1867. Mais tout au long du XIXe, dans l'œuvre de nos plus grands romanciers, la prison pour dette est présente. Évidemment, on pense tout de suite à Balzac. Balzac qui déménage toutes les cinq minutes pour que ses créanciers ne puissent pas lui courir après. Je ne sais pas si vous avez visité Mathieu, la maison de Balzac. Elle est juste en face de la scène. Là, il faut que vous y alliez un jour. C'était un projet que j'avais. Il faut y aller absolument. Alors, vous voyez qu'il avait choisi délibérément cette maison parce qu'on y rentre vers le haut de la rue. Et puis, on peut ficher le camp par une rue par en bas, à l'étage en dessous. Donc, dès qu'on lui annonçait ses créanciers, il partait en courant. Enfin, Balzac, qui était constamment endetté, a quand même échappé à la prison pour dette grâce à des amis. Par exemple, en 1837, c'est une de ses amies, la comtesse Guido Bonny-Visconti, qui paie pour lui 1830 francs. Ce qui est quand même une grosse somme pour lui éviter cliché. Mais cette question de la pire raison pour dette est partout dans son œuvre. Dans la comédie humaine, la cousine bête fait enfermer Vinces Slas à Clichy. Le comte Maxime de Traille est menacé de prison pour dette. Alors, autres auteurs constamment à court d'argent et menacés de la prison pour dette. Dumas et Baudelaire, bien sûr. Ils courent constamment après l'argent, mais ils n'ont pas pour autant fréquenté Clichy ou Sainte-Pélagie. Alors que Nadar, le célèbre photographe, il a passé un mois, en 1850. Et Poulet Malassie, qui était l'éditeur des Fleurs du Mal de Baudelaire... Comment il s'appelait ? Poulet Malassie ? Poulet Malassie, c'est l'éditeur des Fleurs du Mal. Et bien, il a passé aussi, il a séjourné en prison pour dette à Clichy en 1862. Alors, celui, un numéro qui va passer pratiquement deux ans à Clichy, c'est Léon, le fils aîné de Napoléon. Ah oui, le comte Léon ? Le comte Léon, il a passé deux ans en prison pour dette. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'était vraiment un petit malin. Au bout d'un moment, il en a marre d'être là. Et donc, il fait passer un avis de décès, de son propre décès, dans la commune où résidait son principal créancier. Alors, du coup, le créancier se dit, bon, il est mort, je n'ai plus besoin de payer pour lui. Et hop, Léon, du coup, est libéré. C'était quand même très, très marrant. Donc, à Clichy, il rencontre un certain Swann. En fait, quand il arrive en prison, deux geôliers en gants blanc viennent lui donner la carte de visite de ce monsieur. Swann, c'était un riche signe extraordinaire. Ah, pardon. C'était un... On est sous masse. Oui, c'est vrai. Swann, c'était un riche négociant américain, un ami de Washington et de Lafayette. Et il avait été mis en prison pour dette à Clichy en 1808 pour la somme de 60 000 francs. Donc, quand le comte Léon arrive en prison à Clichy, Swann y est déjà depuis 29 ans. 29 ans ! Alors, parce que pour un Français, la contrainte par corps, ça ne pouvait pas dépasser 5 ans. Mais pour un étranger, c'était... Et comment voulez-vous qu'il rembourse ses dettes s'il est en prison ? Non, il s'en foutait, ce n'était pas son problème. Parce que si vous voulez, il avait... Sa fortune s'est élevée à 3 ou 4 millions, donc il aurait très facilement pu payer tout ce qu'il devait. Mais il prétendait ne pas devoir 60 000, mais 6 000 francs. Donc, il refusait de payer... Ah, c'est les anciens, les nouveaux francs. Il refusait de payer cette somme, même si pour ça, il devait passer toute sa vie en prison. Donc, il avait fait savoir à sa femme et ses enfants qu'il les déshériteraient jusqu'au dernier sou s'ils avaient le malheur de payer ses dettes. Alors, comme il était très riche, il payait les dettes de tous ses voisins de cellules pour pouvoir récupérer leurs cellules et constituer un spacieux appartement qu'il a fait meubler somptueusement. Il avait donc 5 cellules à lui tout seul, 2 geôliers en gants blancs, puis il recevait ses invités au cours de repas servis dans de l'argenterie et fournis par le meilleur traiteur du moment. Et puis, par ailleurs, il louait une maison rue de Clichy pour sa famille, ses maîtresses, ses amis de passage. Il avait l'air de se compliquer l'air. Extraordinaire ! Alors, il y avait deux voitures attelées à leur disposition pour aller se promener, pour aller au spectacle, etc. Ils étaient entretenus au frais de Swan, qui ne leur demandait qu'une chose, en compensation, c'était de venir leur faire le récit de leur vie parisienne. Alors, le fils Léon, dont je vous parlais à l'instant, je reviendrai une autre fois sur son sort, parce que c'est quand même un sacré coco, mais sachez qu'à 33 ans, c'est-à-dire l'âge auquel son père était à quelques mois d'être couronné entre heures à Notre-Dame, le comte Léon lui était en prison pour dette à Clichy depuis deux ans, et il y composait ses vers immortels. En ce lieu, je ris et je dors bien, comme si je ne devais rien. Et zon, 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 vive la prison ! Alors, comme on peut le voir, le comte Léon n'était pas Napoléon, mais c'était pas Rimbaud non plus ! Mais dites-moi, comment le fils de Napoléon pouvait être désargenté ? Parce qu'il a carbonisé sa rente, c'est un personnage très pittoresque. C'était une maîtresse ? Je vous raconterai sa vie une autre fois, parce que, si vous voulez, c'est vraiment le soleil noir de l'Empereur. Comme le disait Napoléon lui-même, on peut s'arrêter quand on monte, jamais quand on descend. Et Léon, il a terminé à Pontoise, marié à une femme de ménage qui a fait la manche pour payer les quatre planches de son cercueil. Ne déflorez pas votre prochaine chronique, Clémentine, on a envie d'entendre. Il était la moitié de Napoléon. Et de sa mère, Napoléon et Léonore de Nuel de la Plaine, chacun lui avait donné la moitié de son prénom. Et lui-même disait, avec des parents comme les miens, n'avais-je pas tout pour n'être rien ? Et en effet, il ne le fait rien. Il l'avait bien analysé. Freud n'était pas encore là. Mais dites-moi, il est bien ce Swan. Mais moi j'aurais préféré... Ça vous fait envie Stéphane ? Non, mais c'était plus simple. Ça lui a coûté finalement plus cher que toute la dette qu'on lui réclamait. Bien sûr, mais c'était un homme qui avait de la... Oui, il était entêté. Question de panache, en aurez-vous dans le quiz ? Ah, ça, qui vivra verra. Oui.